Bonjour amis cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vais vous présenter pour cette guidance de septembre le petit Eugène qui nous accompagnera aujourd'hui pour notre tirage. Eugène c'est un petit chico. Alors un chico c'est quoi ? C'est une petite dent dans laquelle se trouve une petite poche à l'arrière où vos enfants peuvent glisser leur dent de lait et la petite souris peut ainsi y déposer la petite pièce. Donc c'est une société que j'ai fondée avec ma soeur. Vous nous retrouverez sur internet sur les chicots de France. Les chicots, c-h-i-c-o-s de France. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Vous trouverez Eugène et tous ses compagnons astraux que vous pourrez retrouver sur les autres tirages si vous regardez vos ascendants, vos descendants. Nous, on va commencer du coup ce tirage pour le mois de septembre. Avant, je voudrais juste faire un petit point sur le fait de bien vous préciser que ceci est une guidance générale. Vous êtes des millions de cancers. Donc on se doute bien que tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment. Voilà, qu'il y arrive des choses forcément différentes, différents à chacun d'entre vous. Donc vous interprétez bien sûr le tirage avec ce qui vous parle à vous. Surtout écoutez votre intuition. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous ne les prenez pas. Si une carte sort et que vous en faites une interprétation et qu'elle est différente de la mienne, prenez ce qui vous parle. Voilà, soyez en tout cas ouverts de cœur, d'esprit et soyez à l'écoute de comment le tirage vous parle à vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et ce que vous avez envie de vivre dans les semaines à venir. Allez, c'est parti du coup les cancers. Donc je vous ai tiré trois cartes pour le professionnel, trois cartes pour la santé, trois cartes pour le domaine financier, trois cartes pour la famille, trois cartes pour le couple et trois cartes pour les conseils du mois. Donc on va déjà commencer les cancers par tirer une carte pour avoir un petit peu votre énergie générale de ce mois-ci. Allez, ouh là là non ! Vous avez peut-être beaucoup d'énergie les cancers ? C'est peut-être ça que ça me dit. Peut-être que pour vous, les cancers ce mois-ci, il va y avoir beaucoup beaucoup d'énergie. Là, il y a au moins cinq, six cartes qui sont sorties. Peut-être que pour certains cancers, il y aura un pic d'énergie. Et peut-être que pour d'autres aussi, ça sera peut-être un peu plus long. Ouais, je ne sais pas, les cartes, elles ont du mal à sortir. Je vais juste devoir la choisir. Allez, encore pareil, encore trois cartes. Ouais, je pense que pour certains cancers, il va vraiment avoir un... Peut-être attention à une surdose d'énergie. Écoutez-vous, pensez à vous reposer aussi. Bon, je vais devoir la tirer. Hop, allez, pour les cancers. On a la sauge scarlet avec la femme médecine. Waouh, elle est superbe. Elle est superbe. J'y vois aussi... Enfin, aussi, pas aussi. J'y vois déjà. On va commencer petit à petit. Vous voyez, alors avec cette carte, je vous disais, donc là, les cartes, il y a beaucoup qui sautaient, beaucoup d'énergie. Donc, vous voyez, en bas, là, il y a quand même six personnes qui ont l'air un peu popopélope. Et cette femme là, au milieu, qui est un peu vraiment très calme, je trouve très douce. Alors, ça va peut-être nous parler aussi de purification un petit peu pour le mois de septembre, les cancers. Peut-être que ça va être important de purifier vos énergies, votre environnement. Voilà, peut-être... On va voir, mais peut-être aussi vous... Entre guillemets, vous protéger. Alors, bon, je n'aime pas trop ce mot. Mais voilà, faire attention peut-être à l'environnement, soit les personnes, soit les énergies qui vous entourent. Ou en tout cas, de bien les purifier, quoi. Pensez à vous, à votre bien-être. On va aller voir ça, du coup, ce que ça nous annonce pour ce mois de septembre, les cancers. Allez, on va commencer du coup avec le professionnel. Donc, je vais retourner trois cartes. Et puis, je compléterai avec les rêves enchantés que j'adore. Donc, ok, bon, professionnel, on commence par l'échec. Alors, peut-être que pour certains, voilà, il y a eu des sentiments d'échec, des sensations d'échec sur cette fin août, début septembre, peut-être. Peut-être des objectifs qui n'ont pas été atteints ou un sentiment d'échec, alors que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être à cause de retard ou de choses comme ça, on va voir. Ok, accusation. Ok. Et clairvoyance. Ok. Donc, moi, ce qui me vient là, amis cancers, pour ce mois de septembre, peut-être que pour certains... Alors, bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. On va aller compléter après avec les rêves enchantés. On aura peut-être d'autres messages. En tout cas, là, pour l'instant, ce qui me vient au niveau du travail pour certains cancers. Peut-être que dans votre job, voilà, on vous a, entre guillemets, accusé. On vous a fait des reproches, peut-être. C'est juste ça, peut-être. Voilà, peut-être qu'on vous a dit des choses un peu blessantes. ou vous avez ressenti, en tout cas, des propos qui auraient pu vous blesser, vous accuser. Enfin, en tout cas, vous êtes sentis mis en cause. Voilà, vous êtes sentis mis en cause. Et du coup, vous vivez un petit peu, peut-être, votre travail comme une injustice, comme un échec, comme quelque chose de... Voilà, qui n'a pas fonctionné. On vous dit, là, avec cette carte, vous êtes, je ne sais pas combien, à avoir eu cette carte, si je ne m'abuse, quasi au même endroit, en plus, au niveau du pro. Soit là, soit là, je crois, en général. Alors, je le dis parce que je l'ai dit dans toutes les guidances. Et je pense que vraiment, c'est important. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez aller regarder fin août, début septembre. J'ai publié la guidance numérologique du mois de septembre. C'est une guidance générale sur les énergies de la planète pour le mois de septembre. Donc, on a, sur ce mois de septembre, une énergie, une vibration 7 et une vibration 9. La vibration 7, qui me fait clairement penser à la carte de la clairvoyance, puisque le 7, c'est la sagesse intérieure, l'introspection. C'est le violet aussi. Enfin, voilà, ça me fait penser vraiment à cet intérieur-là. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, quoi. Vous savez, vous avez cette sagesse intérieure. Alors, ça va parler forcément dans plein de cas différemment à certains cancers. Peut-être que vous savez que vous avez fait une boulette. Ça, c'est OK. Et là, il suffit peut-être de l'admettre pour que les choses s'arrangent. Peut-être qu'on vous a accusé et que vous savez à l'intérieur de vous, que vous n'avez rien fait. Et ça va vous permettre de mettre en place soit des choses, entre guillemets, pour prouver que vous n'avez rien fait. soit ça va vous permettre d'éclaircir aussi votre positionnement au travail, quoi. Est-ce que ce job, il est encore bon pour moi ? Est-ce que je m'y sens vraiment bien ? Si je m'y sens vraiment bien et que je ressens des propos accusateurs, je vais forcément peut-être faire, en tout cas, entre guillemets, l'effort d'essayer d'arranger les choses posément, calmement, voilà. Peut-être que pour certains qui sont au chômage aussi. Il y a ceux qui sont au chômage aussi. Vous avez peut-être, voilà, pas forcément trouvé de travail depuis un petit moment. Vous êtes peut-être en recherche depuis un petit moment. Peut-être que, voilà, entre guillemets, vous avez l'impression que votre vie professionnelle est un échec. Peut-être que la famille vous accuse un petit peu, ou le conjoint, ou ainsi de suite, entre guillemets, de ne pas trouver, de rien faire. Vous, gardez foi en vous, en fait. Le 7, c'est aussi la foi en soi. Gardez foi en vous. Il y a le numéro 35 sur la carte de la clairvoyance. 35 en numérologie, 3 et 5, ça fait 8. Et c'est la carte du karma. Donc, il y a une destinée pour vous au niveau professionnel. Mais ayez foi en vous. En fait, pour ceux qui ont été au chômage depuis un petit moment, là, si vous perdez foi en vous complètement, ça va être compliqué, quoi, de convaincre peut-être un employeur de vous embaucher si vous, au fond de vous, vous pensez que vous êtes super nul, quoi. Donc, gardez foi en vous. Gardez foi en ce que vous valez, en ce que vous savez être, faire. Donc, voilà, continuez. Ah bah, hop, la carte. Vous voyez, je vous dis ça. Et on a la carte de la consultante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pour vous. C'est la carte de l'intuition. Donc, j'aurais même envie de la mettre là. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'aurais presque envie de la mettre là. Tellement elle nous parle. On va voir. Normalement, je l'ai mis toujours. Je l'aurais mis sur échec. Mais ouais, ou peut-être que ça parle. Bon, ça parle de vous aussi. Peu importe. Mais on va demander deux autres cartes pour compléter. Pour vous, amis cancers, sur le professionnel. Oh là là là. Décidément, il y a beaucoup, beaucoup de cartes à chaque fois qui veulent sortir pour vous. Ok. Ok. Ouais. Ouais, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc, je vous disais. Donc, 2 et 9, ça fait 11,2 en numérologie. C'est un maître nombre, on appelle ça. Vraiment le maître nombre de l'intuition. Suivez votre intuition, en fait. Elle va vous mener au bon endroit. Peut-être que pour certains aussi. Il y a eu peut-être des licenciements. Ou voilà, vous avez perdu votre job. Et on vous dit que peut-être c'est une chance. Alors, bien sûr que quand on le dit comme ça, des fois au premier abord, on ne voit pas en quoi ça peut être une chance. Ça peut être une invitation à autre chose, en fait. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'aller s'introspecter, d'aller voir à l'intérieur de nous, d'aller écouter notre petite voix, ce qu'elle a à nous dire. Et pour nous montrer aussi le chemin. Vous voyez, j'ai le 9. J'ai le 9 et le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc sûrement pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre, c'est la fin de l'échec, là. On passe à autre chose, en fait. On passe à autre chose. Donc que ça soit un licenciement, que ça soit une mauvaise ambiance au travail, que ça soit juste de vous à vous-même, si vous êtes entrepreneur, et que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, c'est la fin du cycle, de ce que vous, vous pensez être un échec, pour en tout cas, peut-être une période moins agréable. C'est pareil. En fait, tout ce qui s'est passé, vous voyez, on me dit avec le bouquet et le puits, c'est pour sortir quelque chose de beau et de précieux. Le puits, il va au fond, il va chercher de l'eau. L'eau, pour moi, c'est quelque chose de précieux, en tout cas. C'est la source de vie aussi. Vous voyez, j'y entends pour vous. Alors, je les lis vraiment toujours différemment, les cartes. Pour vous, j'entends vraiment que le puits, c'est ça, en fait. C'est d'aller puiser à l'intérieur de vous, vraiment, votre essence même. Peut-être qu'il y a peut-être pas mal de cancers qui sont, entre guillemets, un peu égarés, on va dire, professionnellement. Peut-être que certains ont voulu faire plaisir, par exemple. Alors, pour les plus jeunes, peut-être, suivent des études que leurs parents l'ont imposées, ou un métier, ou un métier où on disait, moi, j'ai fait ça, fait ça. Enfin, vous voyez, ou peut-être tu devrais faire ça pour ta carrière, ça serait bien, tu gagnerais de l'argent et tout ça. Et en gros, vous avez peut-être suivi quelque chose, ou peut-être un pote qui vous a proposé un travail. Et peut-être que pour certains, voilà, ça va plus, quoi. Vous vous sentiez pas bien, et pour pas blesser, tout ça, machin, hop, c'est fini, quoi. Il y a des choses qui s'arrêtent, en tout cas, voilà. Pour résumer, on va faire simple. Il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a vraiment une fin de cycle, en tout cas une fin de cycle sur un sentiment d'échec. Et ça va permettre, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça va permettre d'aller puiser en vous le trésor que vous êtes, quoi. D'aller chercher aussi, peut-être, un, peut-être vos compétences, de remonter vos compétences. Des choses que vous pensiez, peut-être, voilà, vous disiez peut-être que vous n'aviez peut-être pas forcément trop de valeurs, trop de compétences, et en fait, vous en avez beaucoup. Et il faut juste les montrer, les remonter à la surface aussi, voilà, de vraiment, peut-être remonter aussi vos idées, vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, quoi. Donc, peut-être un bon mois assez poussé pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va passer, on va passer, on va passer à la santé. Donc, la santé, on a la carte du temps. OK. Donc, peut-être que pour certains, au niveau de la santé, vous vous dites que vous avez le temps, vous avez le temps pour faire vos examens, vous avez le temps. Voilà, là, pour le coup, sur cette carte-là, pour vous, j'entends pas presser, quoi. Je sens, là, le truc un peu, ouais, tranquille, quoi. Alors, si vous, voilà, s'il y a quelque chose que vous voyez sur vous, au niveau de la santé, qui, ouais, qui est peut-être un peu intriguant, ou quelque chose comme ça, c'est peut-être bien d'aller consulter aussi, et peut-être pas, voilà, bon, en France, on met toujours trois plombs pour avoir un rendez-vous médical. Donc, dans l'idée, voilà, si, enfin, je prends un exemple, si vous avez un grain de beauté qui vous paraît bizarre, bah, au lieu d'attendre six mois, parce que vous aurez rendez-vous que dans un an, bah, prenez peut-être rendez-vous maintenant, vous aurez rendez-vous un peu plus tôt, quoi. Bon, vous voyez le genre, quoi. Boomerang, ok, pour la santé. Alors, donc, peut-être que pour certains, pour certains cancers, au niveau de la santé, il y a peut-être des petits bobos qui vont, qui vont revenir, hein, qui étaient peut-être partis, et puis qui vont revenir, et fécondité. Ok, ça va apporter quelque chose de nouveau, hein. Ok, euh, ouais, j'entends vraiment que, alors, pour certains cancers, ne tardez pas trop, si, enfin, alors, c'est pas pour faire peur, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais pour ceux qui ont des examens à les faire, attendez pas six mois avant de prendre rendez-vous pour aller faire vos examens, quoi, voilà. S'il y a un petit truc qui vous chagrine, allez-y, refaites-le, peut-être avec le boomerang, j'entends pour ceux qui, qui ont des examens de contrôle à faire, souvent, voilà, si on s'est fait opérer, machin, et tout, bon, si on se sent bien, bon, examen de contrôle de l'année d'après, ça passe un petit peu à l'as, quoi. Donc là, on nous dit, peut-être, voilà, pour certains, en tout cas, soyez vigilants, peut-être sur des choses qui pourraient revenir, ou pour des examens, voilà, on vous dit, c'est peut-être un conseil, hein, aussi, de vous dire, pour ne pas que ça revienne, et ben, fais quelque chose de nouveau, quoi. Fais quelque chose que t'as jamais fait, en fait, hein, avec la fécondité, c'est vraiment ça. Peut-être que pour votre santé, les cancers, il serait peut-être temps de faire quelque chose que vous avez jamais fait. Alors, je sais pas, voilà, vous vous mettez dans votre vie à vous, hein, comment ça vous parle, mais peut-être que pour certains, ça va être, je sais pas, moi, peut-être que vous vous êtes toujours dit, moi, je suis pas sportive, j'ai pas envie de faire de sport, et ben, peut-être que de la nouveauté, ça sera simplement d'aller marcher, quoi. Peut-être pour ceux qui, euh, j'en sais rien, moi, ben, peut-être pour ceux qui marchent déjà, par exemple, dire, ben, tiens, je pourrais peut-être m'inscrire à une association de sport cette année, enfin, bon, bref, vous voyez bien comment ça vous parle. Peut-être que pour certains, c'est faire, commencer à faire attention à son alimentation, euh, voilà, c'est revenu beaucoup, là, quand même, au niveau de la santé, ça, de prendre des nouvelles habitudes. On est en, on est en vibration 7 et 9, hein, je vous disais tout à l'heure en numérologie, le 9, c'est aussi, je vous disais, mettre fin à un cycle, donc peut-être que pour certains, pour éviter que des petits bobos, des petits tracas au niveau de la santé reviennent, c'est, euh, de mettre fin à certaines mauvaises habitudes, et de commencer quelque chose de nouveau, quoi. Allez, on va essayer, enfin, c'est pas, on va essayer, on va compléter ça, s'il vous plaît, pour les cancers, allez, on va compléter pour la santé, alors, celle-là, elle voulait sortir, ah, vous voyez, on a les souris, la perte, euh, pour certains, vous avez l'impression que la santé, prendre soin de vous, c'est une perte de temps, oui, les cancers, en plus, vous aimez bien, vous, en général, donner votre temps aux autres, sans vous occuper de vous, allez, communication, et bonne nouvelle, ouais, vraiment, allez, ok, on y est, on y est, on y est, vraiment, euh, là, pour le coup, avec le temps et la souris, donc, je vous disais, hein, perte, pour certains cancers, vraiment, vous avez l'impression que prendre soin de vous, c'est une perte de temps, pourquoi faire, quoi, pourquoi faire, prendre soin de moi, pourquoi faire, prendre la petite demi-heure le matin pour me lever tranquillement, euh, faire des petits étirements, euh, enfin, j'en sais rien, moi, lire quelques pages, euh, bref, une petite routine matinale qui vous ferait du bien, faire une petite méditation si ça vous amuse, bref, euh, j'entends que peut-être certains cancers, euh, voilà, genre, dès le matin, bouf, vous vous levez, le réveil sonne, puis l'électrique, on est à fond, on est à fond, on est à fond, et jusqu'au soir, on prend pas le temps pour soi, euh, parce que prendre du temps pour soi, dans votre idée, c'est une perte de temps, euh, carrément, une perte de temps, voilà, pourquoi, euh, j'irais m'embêter, euh, prendre du temps pour moi, quoi, si je fais rien, si je vais servir à rien, gna 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 gna, bon, bah, au niveau de la santé, je pense que c'est un petit conseil, quand même, hein, et vous voyez, en numérologie, là, les souris, on a, euh, le 5, du coup, 2 et 3, ça fait 5, c'est le changement, alors, euh, le 5, c'est et le corps, euh, le corps, euh, les 5 sens, donc vous vous dites de faire attention à votre corps, hein, c'est vraiment pas une perte de temps, euh, et de changer, le 5, c'est des habitudes, changer les habitudes, en tout cas, enfin, c'est le changement d'habitude, donc, il serait peut-être temps, du coup, les cancers, pour ce mois de septembre, de changer les habitudes. J'ai la communication, euh, sur le boomerang, donc, vous voyez, pour les petits bobos, euh, qui pourraient revenir, il y a cette histoire de communication, et je, je, voilà, je, je, enfin, j'entends, on me dit, vraiment, j'entends ce message, en tout cas, euh, je réinsiste, mais pour ceux, euh, qui ont des examens de contrôle à faire, allez-y. C'est peut-être juste pour vous rassurer, hein, parce qu'en fait, le truc, c'est que tant que vous n'allez pas faire votre examen, vous savez pas, comme vous savez pas inconsciemment, des fois, c'est même pas consciemment, hein, inconsciemment, pour certains, ça va vous créer de l'angoisse, et en fait, ça peut déclencher des petits symptômes d'angoisse, alors qu'en fait, à la base, vous n'aviez rien, donc, euh, allez vous rassurer, allez, euh, voilà, ça peut être, et encore une fois, hein, je parle pas d'un truc, voilà, ça peut être juste, un grain de beauté, euh, j'en sais rien, moi, un bouton qui pousse au même endroit, bref, euh, vous aurez compris, quoi, et sur la fécondité, magnifique, je trouve, euh, puisqu'on a la carte 1, donc, 1, c'est le nouveau commencement, enfin, oui, les nouveaux commencements, une nouvelle direction, les nouveaux chemins, vous voyez, sur son cheval, elle part, elle prend une nouvelle direction, donc, au niveau de la santé, euh, et en plus, la cavalière, je l'aime beaucoup, parce que, vous voyez, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais, elle a une lettre dans la main, et en fait, c'est, elle, elle, en général, elle apporte vraiment des bonnes nouvelles, hein, donc, euh, changer ce qui doit être, changer les cancers, euh, prenez de nouvelles directions au niveau de votre santé, voilà, prenez de nouvelles directions au niveau de votre santé, vous me direz comment ça, ça résonne pour vous, allez, on va passer à l'argent, donc, l'argent, on a le travail, alors, là, direct, ce que je vois, euh, euh, je, ça fait écho, vraiment, à ce que je disais sur la santé, alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que, vraiment, ça me flash aux yeux, ces engrenages, ce renard qui court vite, 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 euh, peut-être que, pour certains, voilà, c'est ça, hein, en gros, vous vous laissez happer par le travail, vite, 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 peut-être que, pour certains, là, on est sur l'argent, peut-être que, pour certains, c'est vrai, la course à l'argent, aussi, hein, il faut que je gagne plus, que je gagne plus, du coup, peut-être que certains enchaînent plusieurs jobs, ou si vous êtes à votre compte, vous comptez plus les heures, et que, euh, prendre soin de vous, euh, bah, ça paraît vraiment pas important, quoi, parce que vous êtes happé par le travail. Si votre corps vous lâche, vous pourrez plus aller travailler, quoi, c'est, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais, en tout cas, la petite info est passée. Euh, voyage, au niveau de l'argent, ok, et la victoire, super, et bien, écoutez, ce que j'entends, alors, il y a plusieurs messages, donc, peut-être que certains, je vous disais, certains, en tout cas, le message est passé pour ceux qui, qui se laissent happer par le, le travail, qui font que ça, euh, alors, peut-être que, pour certains, sur septembre, il y a un mélange de travail et de voyage, donc, peut-être de travail et de vacances, pour certains, hein, puisque septembre, euh, voilà, il y en a qui partent en vacances. Là, on est sur l'argent, donc, sur l'argent, vous voyez, euh, avec la montgolfière, j'y entends, peut-être que certains, prennent de la hauteur, donc, peut-être, euh, que c'est le moment de regarder, euh, en tout cas, peut-être que certains se posent la question, si leur travail est payé à leur juste valeur, hein, prenez la hauteur sur ce que vous faites, euh, peut-être qu'il est temps de demander une augmentation, peut-être, euh, peut-être que pour certains, c'est de se rendre compte que, euh, bah, ok, en gros, que vous bossiez, euh, 40 heures, vous vous embaussiez, euh, bah, 35, vous n'êtes pas forcément payé plus non plus, ou pas forcément, voilà, vous n'avez pas forcément plus d'argent. Peut-être que pour certains, euh, qui travaillent vraiment beaucoup, vous voyez, il y a des voitures, alors, je ne les avais jamais trop vues, mais il y a des voitures, euh, peut-être que pour certains, vous avez pris plusieurs jobs, et au final, prenez de la hauteur, regardez si vraiment, euh, c'est intéressant financièrement, quoi. Parce que, euh, ok, vous avez peut-être plusieurs jobs, mais, euh, si vous vous tapez, je ne sais rien, moi, 200 km dans la journée pour bosser, bon, voilà, ça coûte peut-être bonbon en gasoil, et que, du coup, vous y gagnez peut-être pas forcément, quoi. On vous demande de prendre de la hauteur sur le domaine financier, en tout cas, et ça va amener une victoire. Donc, sûrement qu'il y aura peut-être, euh, euh, une prise de conscience, hein, au niveau financier. Ah, le renard, deux fois, waouh ! Quand même, c'est fort, là, hein, c'est fort. Euh, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'attention, au niveau du travail, euh, voilà, peut-être que votre patron, euh, regardez s'il vous paye bien toutes vos heures, hein, euh, que toutes vos heures soient bien payées, que, euh, que vous ne faites pas forcément plus que ce que vous devriez, au niveau aussi, peut-être responsabilité, que vous êtes bien payé à la juste, enfin, ouais, à votre juste valeur, quoi, hein. Euh... Ouais, et si vous êtes à votre compte, j'entends aussi, vraiment, hein, cette idée de... de temps, là, hein, de temps, de vraiment prendre soin de vous, aussi, hein. L'argent, il en faut, c'est bien. Euh... Alors là, c'est drôle, parce que là, sur la carte de la montgolfière, on a l'encre. Waouh ! Alors, on a un peu, alors, pas l'opposé, mais, euh, peut-être que pour certains, euh, peut-être que pour certains, c'est le contraire, hein. Il y en a qui s'envolent, entre guillemets, peut-être qu'il y en a qui ont dépensé énormément, euh, d'argent, en voyage, en vacances, euh, peut-être en loisirs, et que là, on vous dit que pour certains, euh, attention, quoi, attention à rester, quand même, les pieds sur terre, euh, si vous gagnez 1500 balles par mois, et que vous dépensez 1500 balles en loisirs, euh, ah, ouais, alors, j'ai vraiment deux niveaux de lecture. Alors, ce qui est drôle, euh, pour vous, j'ai vraiment deux, deux niveaux de lecture. Il y en a pour qui tout va rouler. Euh, ceux qui vont, euh, je pense que ceux qui vont faire ce travail de prise de hauteur, de regarder, ça veut pas dire ne pas dépenser, ça veut pas dire, euh, euh, être en restriction, ça, ça veut juste dire être, euh, euh, aligné sur ce qui est vraiment, en fait. Vous voyez, euh, on peut gagner 5000 balles par mois, et être tout le temps, euh, en galère de thune, quoi, et on peut gagner 1200 balles, et, euh, et vivre bien, quoi, enfin, bon, vous m'avez compris, quoi, euh, sur le principe. Euh, euh, il y a deux niveaux de lecture pour moi. Ceux qui vont prendre le temps de regarder clairement, euh, leurs finances, leurs comptes, peut-être faire attention à leurs comptes, faire leurs comptes, euh, voir où ils vont, s'accorder des plaisirs et des loisirs, c'est OK. Euh, c'est vraiment OK, mais quand c'est maîtrisé, j'ai envie de dire. Et pour certains, ça va être un peu plus free-fly, quoi. Pour certains, vous voyez, le renard, euh, il regarde pas l'encre, hein, il regarde pas l'ancrage, quoi. Il fait semblant de pas l'avoir, quoi. Euh, voilà. Oups, hop, hop, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Euh, donc, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Il y a ceux pour qui ça va rouler, parce qu'ils vont faire attention, enfin, faire attention à, à être en cohérence, quoi, voilà. À ce que, à ce que leurs dépenses soient cohérentes avec leur rentrée d'argent. Et puis, il y a les autres, pour certains cancers, qui vont faire semblant de rien voir. Euh, et pour cela, on leur dit, euh, ancrez-vous, parce qu'au sinon, il y aura peut-être des petites difficultés, quoi. Ça va peut-être être compliqué. Euh, si vous faites l'autruche, euh, si vous faites l'autruche sur votre financier, ça pourra vous amener peut-être à des trucs, euh, bah, à des complications, quoi, comme je vous dis, hein. Si vous dépensez le double de ce que vous gagnez, bon, bah, au bout d'un moment, ça va, ça va forcément bloquer, quoi. Soyez réaliste. Voilà. J'ai envie de vous dire, pour, euh, pour septembre, les cancers, soyez réaliste au niveau financier. Donc, on va passer à la famille. La famille, euh, donc, c'est tout ce qui est, ok, donc, soit la famille proche, euh, vous, vos enfants, euh, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, la famille plus éloignée, tonton, tata, tout le tintouin, euh, ou la famille de cœur. Vous prenez ce qui résonne, euh, aussi par rapport aux cartes, euh, qui vont sortir. Vous voyez si ça résonne avec une personne, un événement, une situation qui est actuellement dans votre famille, hein. Donc, on a la sexualité, ok. Donc, là, ça nous parle de passion. Donc, peut-être qu'il y a des passions, euh, qui vont se faire, euh, en famille, hein. Donc, euh, ça peut être des loisirs. Vous voyez, peut-être que pour certains, euh, euh, cancers, peut-être que c'est des loisirs familiales. Alors, vous voyez, euh, je pense à là-bas, là, je vois avec la montgolfière, euh, peut-être que certains ont, dans leur entourage proche, familiales, euh, des gens qui ont des loisirs qui coûtent peut-être, euh, un petit peu cher. Et puis, du coup, ils vous embarquent un peu là-dedans, et vous, vous n'osez pas dire non, quoi. Donc, euh, peut-être que les passions, euh, ok, il y a des passions, mais peut-être attention à, à limiter, vous, en tout cas, euh, sur le financier, quoi. Verdict. Ouais, vous voyez, hein. Peut-être que ça peut être à double tranchant, hein, ces passions. Euh, peut-être qu'on vous les impose aussi. Vous voyez, c'est rigolo. Il y a une demi-balance, là. Euh, un demi-équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui penche un peu trop, quoi. À voir. À voir comment ça va vous parler. Il y a, euh, il y a peut-être, euh, il y a quelque chose qui, qui tombe, entre guillemets, hein. Je ne sais pas comment expliquer. Ok. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de tout. Enfin, la meilleure carte. C'est pas la meilleure carte, mais en tout cas, elle signifie que, euh, quand elle sort, c'est une carte vraiment qui, euh, même si vous n'auriez que des cartes négatives, c'est une carte, entre guillemets, qui annule les cartes, la négativité des cartes aux alentours. Donc, vraiment, voyez, le verdict, il faut le prendre comme quelque chose de positif. Euh, moi, j'y vois le soleil. Alors, pour le coup, j'y vois le soleil. Il y a peut-être quelque chose qui est tombé. Peut-être que vous prenez la parole, vous voyez. Euh, peut-être que vous prenez la parole. Et, euh, c'est pas forcément vous, là, hein, qui êtes là, entre guillemets, l'accusé. Mais moi, je vous vois plutôt là. À prendre la parole et peut-être à poser des choses dans votre famille. Et on vous dit, ça va bien aller, quoi. Vous êtes protégés. Euh, peut-être que, voilà, vous êtes peut-être certains trop fusionnels avec des membres de votre famille. Et qu'à un moment, ça vous étouffe, hein. Euh, peut-être que, voilà, vos parents sont trop envahissants, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Enfin, peu importe. Mais peut-être qu'il y a de l'ordre de comme ça. Bon, on va aller compléter. On va voir. Allez, pour les cancers, pour septembre. Ah, bah, il y a trois qui sont sortis. Ok. On a, du coup, la lune. Donc, la lune, c'est l'émotionnel. Euh, vous voyez, sur les passions, hein. Donc, c'est ce que je dis, hein. Pour certains, peut-être pour certains cancers, sur septembre, voilà, la famille, au niveau émotionnel, bah, c'est beaucoup de passion. Alors, la passion, ça peut être, voilà, un peu à double tranchant, hein. Si c'est trop de passion, trop de fusion avec la famille, ça peut en devenir étouffant aussi, hein. Vous voyez, là, j'ai le serpent. J'ai le serpent sur le verdict. Donc, il y a une transformation, je pense, au niveau familial. Il y a quelque chose qui va être dit. Ouais, vraiment, je l'entends comme ça. Il y a quelque chose qui va être dit. Donc, soit vous qui dites quelque chose ou quelque chose qu'on va vous dire qui va amener une transformation. Donc, le serpent, j'allais dire le 8. Mais oui, parce que vous voyez, il fait un 8, le serpent. Et le 8, c'est l'alchimiste en numérologie. Avec ce 7, là, de la clarté, de la sagesse. Donc, en fait, il y a quelqu'un, donc, ça soit vous ou quelqu'un de votre famille qui va parler, qui va dire quelque chose, qui va apporter sagesse. Et du coup, ça va vraiment apporter une transformation. Et vous voyez, sur le miroir magique, on a la tour, une belle tour, une belle tour solide, enfin, avec des fondations solides. Le 19 en numérologie, ça nous fait 1, le chiffre 1. Donc, il y a peut-être un nouveau commencement de quelque chose. Ça peut être le commencement d'un nouveau fonctionnement. Comme je vous disais, je ne sais pas, moi, si vous, vous aviez décidé d'aller manger chez vos parents tous les dimanches, midi, et que ça commence à devenir contraignant pour vous, ça va être juste le moment de poser et de pouvoir faire autrement. Allez, on va passer à la relation amoureuse. Donc, la relation amoureuse, on a l'argent. Eh bien, écoutez. L'amour, l'argent, c'est cool, ça. L'amitié, ok. Dans le couple, alors c'est rigolo. Et le rêve, ok. Alors, peut-être que pour certains, les cancers, au niveau du couple, vous vivez un rêve éveillé, en fait. Tout se passe bien, vous avez de l'argent, votre couple, enfin, vous avez l'impression d'être les meilleurs amis du monde. Tout se passe pour le mieux, quoi. C'est un rêve éveillé. Donc, pour certains, tout, encore une fois, vous prenez la situation, ça vous parle. Peut-être que pour certains, certains cancers rêvent. Certains le vivent, et peut-être que certains le rêvent. Voilà, d'avoir une situation de couple, où il n'y aura pas de problème d'argent, où il y aura une entente, vraiment. Peut-être dans l'amitié aussi, j'entends, là, il y a un petit chien, donc j'entends aussi peut-être loyauté, peut-être que certains en rêvent. On va aller compléter tout ça. On va aller compléter tout ça. Oula, bah non, toujours 50 cartes, là, ça ne va pas le faire. Allez, on va compléter, du coup, l'argent, s'il vous plaît. On va compléter l'argent. Ok, bon, allez, vous nous les sortez par trois. Je reviens toujours sur cette idée, mais pour certains, il va peut-être avoir une énergie pop-up-élope, quand même. Donc, il y a les correspondances sur l'argent. Ok. Peut-être que pour certains, une rencontre va se faire sur quelque chose qui est lié à l'argent. Je ne sais pas, vous allez peut-être sortir avec votre banquier ou votre banquier ou votre investisseur ou voilà, peu importe. Bon, écoutez, il y a des communications qui se font, en tout cas. Peut-être que certains améliorent, là, je vois le soleil deux fois, quand même. Le soleil deux fois sur le couple. Peut-être que certains améliorent leurs relations, pour ceux qui sont déjà en couple, vous améliorez vos relations en discutant, en correspondant, peut-être sur des sujets financiers. C'est le fait de rééquilibrer votre fonctionnement à deux. Voilà, le fonctionnement du couple au niveau financier. S'il y a eu des changements, peut-être pour certains. Voilà, peut-être que vous reposez les choses au niveau financier pour justement continuer à garder un bon, un couple en bon fonctionnement, pour pas que ça crée de discord. L'amitié, sur l'amitié, on a le 5 et l'arbre. Alors moi, je trouve, pour moi, l'arbre, c'est vraiment, vous voyez, il est costaud. Celui-là, il est solide. Il a un tronc superbe et il y a un peu cette lignée familiale, moi, je trouve. il y a quelque chose chez vous, là, les cancers. Au niveau de votre couple, il y a quelque chose de solide, quoi. Vous voyez, en plus, sur cette carte, je vous disais, il y a la loyauté. En tout cas, c'est ce que vous avez envie d'avoir. Je vous disais, pour certains, certains l'ont. Certains, il y a quelque chose de vraiment solide, de vraiment joyeux dans votre couple. pour d'autres, vous le rêvez. Pour d'autres, vous le rêvez, c'est ce que vous allez en vie. On me dit aussi que c'est ce qui va, ouais, on me dit, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive à vous, aussi, pour d'autres. Alors peut-être que, voilà, pour certains cancers, si vous êtes célibataire, depuis peu, ou même depuis plus longtemps, continuez à aussi, ne vous rabaissez pas, en fait, à un niveau, voilà, si dans votre couple, il y a des choses qui sont importantes, des valeurs importantes pour vous, ne vous rabaissez pas pour vous mettre à tout prix en couple avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que vous, quoi. Gardez un certain, j'entends, garder un certain standing, alors, enfin, je veux vraiment être sûre de me faire bien comprendre, mais, voilà, c'est en gros, vouloir être en couple à tout prix, voilà, c'est peut-être pas ok, par contre, et même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, en fait, vous ne vous rabaissez pas, entre guillemets, à prendre quelqu'un, peut-être, qui ne vous correspondra pas du tout, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas en couple. Gardez, en fait, les valeurs qui vous sont propres, parce que, parce que ça arrive, quoi. Et on me dit aussi que pour certains, vous voyez là, avec le chiffre 12, sur le rêve, il est peut-être temps de communiquer vos rêves aussi, peut-être que pour certains, voilà, alors, c'est une petite proposition que je vous fais, mais peut-être, mettez par écrit, voilà, faites, pour ceux que ça parle, à qui ça parle, là, mais peut-être, faites, voilà, au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes, faites des demandes, des demandes aussi à vos anges, à vos archanges, voilà, pour poser aussi, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez dans votre relation couple, parce que certains rêvent de couple, mais je vois aussi, là, avec la liberté, le neuf, bon, peut-être que certains rêvent de couple, mais en fait, inconsciemment, vous voyez le couple, alors, consciemment, vous voyez le couple traditionnel, et inconsciemment, vous avez envie d'autres choses aussi, peut-être que ce serait bien de poser, en fait, qu'est-ce que vous avez envie du couple, parce que pour certains, c'est peut-être même pas clair, en fait, peut-être que certains disent, je veux être en couple, en couple, en couple, et peut-être qu'au fait, au fond, à l'intérieur de vous, vous avez peut-être des croyances qui disent que, ah bah oui, mais j'aurai plus ma liberté, je pourrai plus faire ce que je veux, donc voilà, je vais être obligée de rester là, de rester ancrée, alors que moi, j'adore voyager, j'adore bouger, j'adore être en mouvement, bon, écoutez, si vous prenez comme ça, vous parlez, mais en tout cas, essayez peut-être de poser, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, pour votre relation de couple, le conseil pour ce mois de septembre, et bah, vous êtes plutôt tranquille, ok, on va essayer, je pense, de se tranquilliser, se poser, bon, il y en a qui partent en vacances, ça devrait aller, la trahison, ok, dans les conseils, et l'homme, ok, donc, ce que j'entends, moi, c'est qu'il faut, enfin, il faut, on vous conseille, puisque c'est des cartes conseils, on vous conseille de garder votre calme intérieur, même si vous pensez, voilà, si vous avez des sentiments, un petit peu, de choses qui se passent, vous avez l'impression, qu'on vous a un petit peu trahi, qu'il y a des choses, vous avez ressenti, en tout cas, un événement, une façon pas agréable, et tout ça, ne vous emballez pas, partez pas dans des colères infernales, gardez votre tranquillité, gardez votre tranquillité, ça va s'écarcir, il y a peut-être aussi le fait, de se mettre en mouvement, parce que l'homme, c'est l'action, et vous voyez, avec ce 7, il a le 7, alors normalement, l'homme, c'est plutôt le 1, enfin, en numérologie, son nombre, c'est le 1, là, l'homme associé au 7, il va apporter clarté, donc, ne vous emballez pas, ne rentrez pas dans des accusations, ou de la colère, ou quelque chose de vraiment, voilà, peut-être des réactions surdimensionnées, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, et peut-être que c'est le fait de se mettre en mouvement, qui va éclaircir les choses, allez, vous voyez, il y a encore cette notion de voyage, donc peut-être qu'il y en a vraiment un, qui vont partir en voyage, avec le 3, c'est la joie aussi, donc vraiment, gardez, ouais, s'il y a des situations qui ne vous paraissent pas agréables, gardez votre joie, en fait, ça va prendre du temps, peut-être, pour s'éclaircir, mais ça va s'éclaircir, vous voyez, j'ai encore le 1, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, vous ne prenez pas la tête, peut-être, en plus, avec des petits trucs, des trucs, ça se trouve, c'est peut-être juste des ondis, des machins, j'ai l'impression que vous pourriez vous prendre la tête, un petit peu, pour des balivernes, ouais, et encore ce 7, ce 7 sur le 7, deux fois le 7, ça va s'éclaircir, ça va s'éclaircir, mais pour ça, il va falloir foi en vous, les cancers, sur ce mois de septembre, il va falloir foi en vous, il va falloir s'unir, mais à vous aussi, peut-être que aussi, il y a un homme qui va pouvoir, vous apporter tranquillité, aussi, sur ce mois de, sur ce mois de septembre, peut-être que c'est un homme qui va peut-être, vous aider aussi, à démêler une situation, pourquoi pas également, avec la carte de l'union, mais la carte de l'union, je l'y vois aussi, vraiment, peut-être vous, de vous-même, à votre côté masculin, donc à votre côté d'action, peut-être que peu importe ce qui se dit, continuez d'avancer, les cancers, continuez d'avancer, sur ce mois de septembre, allez, on va terminer ce tirage, avec un message des anges, pour vous, les cancers, pour septembre, allez, cancers, pour septembre, et puis on tirera, deux petits conseils, de la forêt, et des chats, hop, allez, les anges, s'il vous plaît, un petit message, pour nos amis, cancers, pour ce mois, de septembre, ouh, hé, mais décidément, alors avec vous, ça, 100 cartes à la seconde, bon, allez, cristal, cristal, ayez confiance et espoir, car un changement positif, se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore, exactement ça, exactement ça, la carte conseil, elle va bien, avec ces trois cartes-là, ayez foi en vous, vraiment, ce que je vous disais là, et il faut en vous, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses de suite, qu'il faut, qu'il faut, bah du coup, vous sentir trahi, c'est peut-être une trahison de vous à vous-même aussi, dire, ah j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'ai pas les résultats, ça va pas assez vite, machin, gardez votre tranquillité, la chose qu'on vous demande, je pense, amis cancers, pour septembre, c'est vraiment de garder ses foins en vous, en fait, gardez foin en vous, ça va bien se passer, mais pour cela, il faut y croire, il faut croire que vous y avez droit, que vous avez droit meilleur, que ça va bien se passer, et que prendre soin de vous, c'est pas une perte de temps, quoi, allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît, allez, on va prendre celle-là, confiance, le rouge gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis, bon, on dirait bien que ça résume ce que je viens de vous dire, avoir foin en vous, bon, on est bon, on est bon les cancers, et allez, petit message, le chat ne s'agit jamais pour rien, en bon félin qu'il est, le chat modère son effort, non pas par paresse, mais pour que son énergie soit bien utilisée au moment emportant, brasser de l'air ne fera qu'épuiser inutilement votre énergie, utilisez-la pour ce qui en vaut vraiment la peine, une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace, on en a parlé, tout le monde, votre tirage, c'est vraiment un beau résumé, du coup, du tirage général, les cancers, je vous souhaite, du coup, un beau mois de septembre, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page, et à partager à tous vos amis cancers, je vous souhaite un beau mois de septembre,